Salut à tous, ça va bientôt faire un an que j'ai mon AJP PR7. J'ai déjà fait 34 000 km à son guidon et j'ai fait 28 000 km rien que cet été à travers l'Europe. Vous avez été nombreux à travers les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, à me demander un retour sur cette moto et comment s'est passé le voyage. Donc je me suis dit que maintenant que je suis revenu en France, je dois préparer mon vrai voyage, celui autour du monde, que c'était le moment de vous faire un petit bilan sur ces 34 premiers mille kilomètres à son guidon. Tout d'abord, la moto en elle-même, après tous ces kilomètres, elle a très très bien, je dirais vieilli. Elle est bien vieille, elle n'a pas encore un an, mais esthétiquement parlant, les plastiques sont encore en bon état. J'ai perdu aucune vis, il n'y a rien qui s'est desserré, les suspensions fonctionnent tout à fait correctement, la tablette fonctionne aussi, il n'y a rien, il n'y a pas de défaut majeur sur cette moto-là. Tout fonctionne parfaitement et en plus, elle est confortable. Ça, c'est vraiment top, j'ai passé des journées complètes assis sur la moto et j'ai fait une journée marathon en Norvège avec près de 17 heures sur la moto. Mes fesses se portent bien et ça, c'est cool. Au niveau de l'entretien de la moto, j'ai suivi scrupuleusement les préconisations au constructeur, les préconisations des JP et donc de SWM, le fabricant du moteur, en faisant tous les 5000 kilomètres la révision complète, c'est-à-dire vidange, nettoyage du filtre à air et le jeu aux soupapes. Le changement du filtre à huile se fait tous les 10 000 et à 5000 aussi, l'entoyage de la crépine qui se cache ici. Tout est accessible assez rapidement, le savon se démonte avec une seule vis, l'écarenage se démonte rapidement, ce qui fait qu'on accède très rapidement aux éléments dont on a besoin pour faire la mécanique. Ce dont je me suis aperçu durant ces presque 35 000 kilomètres, c'est que le jeu aux soupapes ne bouge quasiment pas. J'ai eu besoin de le régler aux 10 000 et à 30 000 kilomètres. Pour une situation normale du véhicule, c'est-à-dire de la route, un peu de chemin, sans avoir une utilisation vraiment enduro poussée où on va vraiment chercher les tours, on peut, je pense, facilement espacer le jeu aux soupapes tous les 10 000. Donc ça, c'est le bon point de cette moto, parce que l'entretien, il se fait facilement, vidange, filtre et c'est reparti. Ce que j'aime bien sur cette moto, c'est l'autonomie avec son réservoir de 17 litres qui est positionné sous la selle. Ces 17 litres permettent de faire 300 km sans problème. J'ai une consommation moyenne d'environ 4,7 litres ou 100. Mon record a été atteint en Norvège où j'ai pu faire 400 km avec une conso qui est tombée à 3,7 litres, 3,8 litres. Donc la moto, en rouvant normalement, ne consomme vraiment pas. Et en mode off-road, un peu engagé, on consomme évidemment un peu plus, entre 5,8 litres et 6,2 litres. Mais c'est tout à fait normal sur ce type de véhicule. Donc, rien à redire à la conso au top. Le moteur, facile à entretenir. La selle, confortable. Donc ça, c'est vraiment les bons points. J'ajouterai aussi en autre bon point sur cette moto-là, c'est la protection apportée par la bulle qui ne paraît pas très large, mais qui protège suffisamment. En tout cas, sur l'autoroute, ça m'a permis de rouler à 120-130 km heure sans avoir une turbulence dans le casque, sans avoir trop de bruit. Et en étant assez protégé du vent et des intempéries. On le vit bien finalement sur la moto et ça, c'est vraiment, vraiment agréable parce que c'est une enduro, mais on peut aussi voyager et dans le confort. Dans les petits détails qui m'ont agacé durant le voyage, c'est que le système de bagagerie appuie sur le pot d'échappement et l'échappement croit de se grossir donc c'est plutôt esthétique, ça fait des marques. et j'ai cassé le coup de chêne au niveau du moteur. Voilà, ça c'était en vouloir au front, si tu prends une pierre ou quelque chose et ça m'a cassé. C'est le jeu. Le bouffon sur ma moto, je ne sais pas pourquoi, est difficile à retirer de temps en temps. J'ai l'impression que tout va s'arracher et remplir le réservoir qui prend un peu de temps. L'éternel qui passe devant est assez étroit donc il faut prendre un petit peu de temps et un peu de patience pour faire le plein. Mais on s'y habitue et en revanche, il faut que je trouve une solution pour le couche d'essence. Alors la vie au bidon de la EJP, elle n'est pas toute rose, bien entendu. En 34 000 km, j'ai eu des problèmes. C'est le jeu qui arrive. Donc je vais te les lister. Le premier problème, au bout de 400 km après avoir acheté la moto, la tablette est tombée en panne. Quand j'ai acheté la moto, j'ai dû faire 800 km d'une traite pour rentrer chez moi sous la pluie. La tablette, ça a pris l'eau durant le trajet donc a commencé à avoir des problèmes d'affichage. Bien entendu, ça a été pris en charge en garantie par EJP et pour optimiser l'étanchéité de la tablette, j'ai simplement, dans le casier, j'ai rajouté de la graisse au silicone pour augmenter l'étanchéité et depuis, je n'ai plus aucun problème. Donc c'est quelque chose de facile à faire qui ne prend pas beaucoup de temps. Deuxième panne vraiment embêtante, j'ai eu le capteur PPS qui a rendu l'âme à 5 000 km environ. Donc en fait, ça c'est plutôt de ma faute. j'ai un peu trop insisté avec le Karcher sur la moto et l'eau s'est infiltrée dans le capteur. Ça l'a détruit, ça l'a déréglé et ce qui fait que la moto ne fonctionnait plus, mais plus du tout pour résoudre ce problème-là. Donc bien entendu, j'ai remplacé le capteur et en plus, j'ai mis de la graisse au silicone ou de la graisse d'électrique sur tous les connecteurs du faisceau électrique de la moto et depuis, pareil, plus de problème électrique avec la moto. Et je te propose, dès que tu as tapé R7, un petit peu de graisse silicone dans tous les connecteurs et tu seras, à mon avis, jamais emmerdé. Ma troisième panne, tu en as peut-être déjà entendu parler sur mon Facebook, j'ai l'alternateur qui a cramé en Norvège. Donc j'avais des pré-symptômes que je trouvais bizarres. J'avais mes poignées chauffantes qui se désactivaient toutes seules, j'avais des petites choses comme ça, mais je ne m'étais pas vraiment inquiété. Et du jour au lendemain, la moto, en me conduisant, elle s'est arrêtée nette, halte et l'infer mort. Donc il n'y a plus d'électricité. Remplacement de l'alternateur sous garantie, donc ça c'est cool. À 28 000 km environ, j'ai dû changer complètement l'embrayage et la cloche d'embrayage. Je l'avais complètement fumé. Ça c'était dû à mon utilisation un peu trop intensive de l'embrayage dans les zones difficiles, comme dans la Rando-Boo, comme dans la TUT France, comme dans la TUT Italie, où il y a pas mal de grappettes, où je suis resté coincé dans des endroits, dans des pierriers, etc., où j'ai vraiment sollicité l'embrayage. Et à force, j'ai usé prématurément tout le système d'embrayage. Donc là, il a fallu entièrement le changer. Et on s'est aperçu que la case de mon alternateur était liée à l'usure de mon embrayage parce que les particules d'embrayage et d'aluminium de la cloche se sont mélangées bien entendu à l'huile et se sont agglomérées au niveau du stator et du rotor, ce qui crée un mauvais champ magnétique et qui a donc complètement détruit l'alternateur. Donc tout ça, c'est fidèlement c'est lié. Donc j'ai mal utilisé mon véhicule en tout terrain, qui m'a abîmé l'embrayage et qui m'a tué l'alternateur. Si tu veux éviter d'avoir ce qui m'est arrivé, je te conseille quand tu fais du tout terrain engagé de faire des vidanges intermédiaires. 28 000 km aussi, j'ai changé la pompe à essence depuis quelques milliers de kilomètres. J'avais des problèmes de démarrage, j'avais des pertes de puissance, je ne comprenais pas d'où ça venait et en fait, c'est simplement la pompe à essence qui ne donnait pas assez. Elle ne donnait 3 barres, elle ne donnait que 2. Donc j'avais quasiment 30% de puissance au moins sur la moto. Elle fonctionnait mal, mais elle fonctionnait en tous les cas un problème résolu en changeant la pompe à essence. Donc voilà, ça c'est les pannes que j'ai eues tout au long de mon voyage. Donc ce ne sont pas des grosses grosses pannes mais bien entendu, c'est toujours gênant de devoir changer des pièces qui sont usées prématurément en tous les cas. Surtout, pour ma part, à cause d'une mauvaise utilisation du véhicule comme le capteur de TPS, comme l'embrayage, comme l'alternateur et ce n'est pas que j'aurais pu éviter. Pour finir sur la moto, je vais te parler un petit peu optimisation parce que je vais continuer à voyager avec cette moto. J'ai toujours dans l'idée de faire le tour du monde. J'espère que l'année prochaine, ça sera faisable si la crise du Covid s'estompe. En tous les cas, je vais faire quelques modifications sur la moto. La première, ça va être de remplacer les squats halogènes par des squats à LED et ainsi supprimer mes phares supplémentaires et simplifier mon faisceau électrique. La deuxième chose, ça va être de remplacer le ressort de l'amortisseur. Comme je voyage plutôt chargé, le ressort d'origine, il est plutôt fourni pour une moto à vide avec un pilote pour faire du tout-terrain. Je vais mettre un ressort plus dur pour avoir une meilleure suspension et un meilleur équilibrage avant-arrière. Comme dernière modification, ça va être la partie filtration au niveau de l'essence. Comme j'ai eu des problèmes avec ma pompe à essence, je vais mettre un pré-filtre avant la pompe et je vais mettre un nouveau filtre à essence après la pompe, avant l'injecteur. Ce n'est pas que le filtre d'origine n'est pas bon sur la moto, c'est juste que comme je vais voyager longtemps, je vais prendre un filtre qui puisse se démonter, qui puisse se laver plutôt que d'avoir des pièces de rechange. C'est juste par rapport à ça. Au niveau des modifs aussi, j'avais mis un filtre à air tuinaire. Je ne suis pas vraiment satisfait. Je trouve qu'il y a de la poussière qui passe un peu au travers du système. Je vais revenir au filtre à air d'origine et je vais sans doute utiliser le filtre à air en mousse de tuinaire en tant que pré-filtre pour quand je vais traverser par exemple la Mongolie ou l'Estan où il y aura beaucoup de poussière pour éviter d'encrasser trop vite le filtre et éviter les problématiques de poussière dans la boîte à air. La tablette, la tablette elle est très bien, elle est grande cette pousse, elle est visible, elle est lumineuse. Le souci, c'est qu'elle est un petit peu vieille, elle est un petit peu lente. Moi, j'ai mis beaucoup d'applications de navigation, etc. pour vérifier les traces, la TET, l'application TET, etc. la tablette devient très vite lente. Bon, ça va, on voyage, on a du temps, mais c'est un petit peu barbant d'attendre que la tablette veuille bien se décider à afficher la carte et à afficher ce qu'on tape avec le clavier. car je sais que pour le modèle 2021, il y a une nouvelle tablette donc le problème devrait être résolu. Mais pour moi, on va voir pour changer la tablette. Comme je le disais déjà dans la précédente vidéo, la moto, elle est bien conçue, elle est bien née donc il n'y a pas grand chose à faire pour vraiment l'optimiser. Donc voilà, je vais faire ces quelques modifications. Ce sera prêt pour un nouveau départ. Au niveau des consommables, kitchen, plaquettes, pneus, je n'ai pas trop usé ce que j'avais sur la moto. D'origine, les freins, c'est du Brembo. J'ai réussi à faire 27 000 à l'avant, 28 000 à l'arrière avec les plaquettes d'origine donc ça, c'est vraiment top. Du coup, je continue à rouler avec du Brembo. Je trouve que leurs plaquettes elles sont bien, elles ont du mordant et elles ont de la longévité donc même si c'est un peu plus cher que d'autres, je préfère rester sur du Brembo. Au niveau du kitchen, je l'ai remplacé au bout de 25 000 km donc là, c'est pareil, c'est quand même super satisfaisant. Sachant que j'ai roulé dans du sable, j'ai roulé dans de la boue. Le kitchen, des fois, il était vraiment pourri, crépi. Par le temps où je suis du tout terrain, je le graisse surtout pas donc des fois, un peu double BD40 et je mets juste un coup de bombe de graisse quand je sais que je vais faire des longs trajets sur la route mais sinon, je ne fais pas un entretien vraiment rigoureux du kitchen et il a quand même duré 25 000 km sur une moto d'enduro avec toutes les conditions que j'ai pu avoir, c'est vraiment bien donc rien à dire par rapport à ça et au niveau des pneus, je fais confiance à Mitas donc là, je pars sur les Mitas E07, c'est mon deuxième jeu. Je suis parti jusqu'en Norvège avec un premier jeu, j'ai pu faire 18 000 km avec les Mitas E07. là, c'est mon deuxième jeu, j'ai à peu près 8 000 km ils ne sont pas encore morts, je les ai usés plus rapidement que le premier jeu puisque j'ai un peu plus accéléré sur les pistes espagnoles et au Portugal. Néanmoins, moi j'aime bien ce pneu parce que sur la route, ils ont un profil assez rond ce qui fait que la moto reste maniable quand même sur la route et les crampons qu'il y a sur le pneu permettent quand même d'aller à peu près n'importe où en tout terrain donc ça pour moi c'est une montre qui me correspond qui me va bien et qui a une bonne longévité donc voilà, moi j'aime bien voyager avec ces pneus là. Concernant la bagagerie, dans l'ensemble c'est tout à fait satisfaisant surtout la bagagerie souple de chez Mosco Moto le Reclass 80 j'en suis super content parce que je me suis gaufré 4 fois je crois pendant mon séjour les Mosco n'ont pas bougé elles sont quasiment comme neufs quoi il y a vraiment elles ne sont pas déchirées elles ne sont pas abîmées c'est nickel les sacs étanches sont vraiment épais et vraiment costauds donc toutes mes affaires sont toujours restées sèches le sac du milieu bon je l'ai remplacé par un sac de plus grande capacité que j'ai trouvé sur Amazon qui est de moins bonne qualité on sent que l'épaisseur des plastiques c'est pas ça néanmoins il a fait le job il est resté étanche donc pour cet ensemble bagagerie Mosco rien à redire c'est vraiment du super matos en revanche le sac que j'utilise pour transporter la tente et ma popote pareil ça vient de chez Amazon lui il s'est déchiré tout seul par l'usure des frottements avec les sangles donc ça c'est plutôt pas terrible donc là ça va être un sac que je vais remplacer par quelque chose de mieux donc si tu as des idées de sacs n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires pareil sac pas terrible même plutôt merdique on peut le dire là c'est vraiment de la merde j'avais acheté sur aliexpress des copies des sacs crié gars donc c'est de la merde pourquoi ? c'est de la merde parce que les attaches elles cassent toutes seules j'ai pas besoin de faire du tout le terrain pour qu'elles se pètent l'éclipse se défend tout seul donc les valises ont tendance à tomber sans rien faire même en étant sur la route si tu prends un dos d'âne les valises elles se déclipsent elles ont tendance à vouloir se barrer donc ça c'est vraiment vraiment de la merde bon il y a un point positif il y a un point positif c'est qu'elles sont restées étanches tout du long du voyage donc ça c'est bien mais c'est pas voilà c'est pas suffisant donc ça ça va être remplacé je sais pas par quoi pareil ça des idées de valises latérales avec suffisamment de contenance je suis preneur parce que ça c'est quelque chose dont je vais avoir besoin et la dernière bagagerie que j'ai donc ma sacoche de réservoir là j'ai pris chez les polonais 21 Brothers j'en suis bien content elle a bien fait le job j'ai dedans un compartiment pour mettre l'appareil photo avec lequel je filme donc c'est plutôt bien foutu c'est assez étanche c'est pas 100% étanche je pense que c'est plus les problèmes d'humidité dans la sacoche que vraiment un vrai problème d'étanchéité de la sacoche et le seul défaut que j'ai aujourd'hui sur cette valise c'est le porte-carte l'ouverture du porte-carte qui commence à se déchirer et à se découdre voilà donc au bout de 35 000 34 000 km c'est pas non plus quelque chose de vraiment rédhibitoire donc les 21 Brothers elles font plutôt bien le job je vais peut-être les remplacer pour avoir un petit peu plus de place dans la sacoche parce qu'une fois que j'ai mis tous mes éléments j'ai vraiment plus de place j'ai vraiment recrac sinon ça a été aussi un très bon choix de sacoche voilà je crois que j'ai fait le tour sur la moto sur l'équipement donc si tu as des questions n'hésite pas à me les laisser en commentaire je me ferai un plaisir à t'y répondre et puis on se retrouve lors de la prochaine vidéo ciao